La vie La vie peut être une vraie bataille de chaque instant. Mais cette bataille n'arrive à rien parce que c'est une bataille qui ne va jamais s'arrêter. Ce qu'il faut voir, c'est pourquoi nous voulons combattre ces choses. Tous nos démons, nos pensées qui viennent et qu'on veut contrôler. Ce n'est pas le tout de faire ça. Parce que là, tu ne finiras jamais avec toute cette activité de te battre avec toi-même en fait. Avec tout ce qui constitue le soi. Mais il s'agit de voir comment tu peux rester avec ce soi. Avec tes pensées, avec tout ça. Sans vouloir les attaquer pour qu'ils puissent te laisser tranquille. Sans que la lourdeur de tout ça te fait faire une activité pour pouvoir sortir de là. Parce que ce n'est pas tant l'activité dans laquelle tu es. Parce que là, c'est trop tard. Tu es déjà embarqué par la pensée. Mais ce qu'il faut voir, c'est tout le système lui-même de toute la pensée. Le système qui t'a embarqué. Et c'est d'aller voir ce système-là. Tout le système qui constitue la pensée. C'est de pouvoir l'observer dans tout son mécanisme. Pour pouvoir comprendre et ne pas te laisser avoir par la stratégie qu'elle utilise. Parce qu'effectivement, une fois que tu es embarqué dans son univers. C'est-à-dire, l'univers de la pensée, c'est quoi ? Ben, c'est le désir. C'est toutes les émotions qui battent son plein. Tu sais, la colère, la dégénérescence de l'être humain dans son activité. De vouloir trouver quelque répit à ce qu'il vit. Et c'est peut-être là qu'il faut aller comprendre. Que quand nous combattons tout ça, nous le fuyons en fait. Nous fuyons l'état dans lequel on est. Et la pensée elle-même qui a construit cet état-là. Donc cet état, tu devras être là pour observer ce mouvement de la pensée en toi. Personne ne peut arrêter la pensée. La pensée, elle est là. Elle ne peut pas, ta mémoire ne peut pas, tu ne peux pas essuyer ton passé et dire ça n'existe pas. Non, elle est bien là. C'est une réalité en toi. Tout ce que tu es, tout ce que le soi est, c'est une réalité. Mais ce que ce soi est, doit être vu pour ce qu'il est. Il faut essayer de l'arranger. Voilà toute la difficulté de celui qui essaye de contrôler, essaye de se donner une vie qui lui soit à son goût. Parce qu'à ce moment-là, la pensée elle-même arrange ton goût et elle te donne ton désir. C'est la pensée même qui offre le désir. Et le désir, le gain du désir est proposé par la pensée elle-même. Donc, tu retombes dans le panneau de la pensée. Il s'agit de voir comment tu arrives à être embarqué par tout ce que la pensée propose. Et là, il te faut être très attentif à ce qui se passe parce que la pensée elle-même, elle est très furtive. Il fallait, instantané, c'est des réflexes, c'est des compulsions. Et c'est pour ça que tu as besoin de toute ton attention à ce qui se passe en toi, à chaque instant. Parce que s'il n'y a pas cette attention-là, cela va t'échapper et tu seras déjà embarqué. Donc, prendre conscience de ce qui se passe. Prendre conscience de tout, l'envergure de ce que tu es, le mouvement de tout le mécanisme de la pensée. Pas seulement d'une petite pensée qui te dit, va convoiter de l'argent. Non, ça c'est les effets de ce mécanisme. Allez voir, ce mécanisme-là est très important pour chacun d'entre nous. Parce que c'est ce mécanisme-là qui régit la conscience, en fait. Elle implique la conscience dans une volonté collective qui va dans un seul sens. Et le sens dans lequel ça va, c'est la perpétuation de la mémoire qui s'est donnée une image du soi. Mais le soi doit être libre, libre de son image, libre de toute apparence pour fonctionner. Et elle ne peut pas fonctionner étant impliquée dans un mécanisme qui lui donne la marche à suivre, qui lui dicte ses actions. Donc, avant de faire l'action, il faut que tu vois la proposition de la pensée, le mécanisme. Et là est tout un art d'être attentif à toutes tes actions. Quand tu fais une action, regarde bien, parce que dans l'action, il y a la pensée. Dans la pensée, il y a l'influence pour que l'action puisse se faire. Et dans l'influence, l'esprit, il est soit subjugué, embarqué, ou soit il connaît la stratégie de la pensée. Et au lieu de réagir selon la pensée, il va se poser et ne pas être embarqué. Il va se poser et agir, non pas par la pensée, mais par sa propre intelligence. Une intelligence qui dépasse les limites de toute la pensée. Parce que la pensée, elle règne en suprématie sur ce monde matériel. Et elle croit qu'elle détient tout, que la connaissance, pour pouvoir gérer tout ça. Mais en fait, elle ne détient aucune connaissance. La connaissance qu'elle a, elle est limitée à ce qui a été appris. C'est tout, sans plus. Mais au-delà de toute la stratégie pour pouvoir faire fonctionner la vie, faire fonctionner l'esprit en harmonie, elle ne sait pas le faire. Parce que l'esprit sera toujours dans la carence de ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose, c'est justement limiter à tout ce qui a été acquis. Donc, c'est une attention sans faille. Une attention intense, avec beaucoup d'énergie qu'il nous faut pour traverser l'existence, pour voir où mettre le pied. Et seulement la société d'aujourd'hui ne nous donne pas cette occasion d'avoir cette énergie, puisque l'énergie que nous avons, il est surtout dépensée dans tout ce que la pensée propose. Donc, si nous n'avons pas vu la stratégie qui nous emmène à la cause de notre perte d'énergie, et bien on va tomber dans le panneau, et on va croire que se distraire, c'est la solution. La solution pour ne pas aller vers quelque chose de plus harmonieux, c'est-à-dire vers soi, vers la connaissance de ce que tu es au fond. Et ce que tu es, justement, n'a rien à voir avec l'activité de la pensée. Ce que tu es est dans un total silence. Il n'y a aucune pensée qui jacasse. Et dans cette paix, cette sérénité de toi-même, émerge justement toute la capacité de l'esprit pour agir dans ce monde, et être créatif et ne pas subir le chaos, mais créer une atmosphère où le chaos ne peut pas entrer. Donc laisse le silence être, et attention au calme. Réalisé par Neo0i Réalisé par Neo0i Sous-titrage FR ?